Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver enfin après ce long moment quand même sans vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de changer un peu et de vous proposer une peinture sur ce petit cupcake en polystyrène. Et je pense que ça va être très sympa à customiser. Pour ce faire, je vais avoir besoin de pinceaux. Forcément. On admire le gobelet qui sert de plan B. On aura besoin d'une palette pour y déposer la peinture. Et bien évidemment de peinture. Donc j'ai choisi plusieurs couleurs. Donc ce bleu qui ira avec ce blanc de gris. Et ce sera pour peindre en bleu et blanc. Chacun des traits du cône. Pour le ganto, j'ai pris cette couleur dorée. Ce qui était le plus ressemblant à un vrai gâteau nature. J'aime beaucoup ce doré. Il est vraiment nagré. Pour le glaçage, bien évidemment. Un beau rose nagré. Et pour la petite cerise, vous devinez. Du rouge. Voilà. Je vais aussi tenter d'ajouter un peu de paillettes. sur le glaçage. Ça va être très, très, très girly tout ça. Voilà. Et puis bien entendu, le gant, en l'occurrence, bien dégoûtant pour nettoyer les pinceaux. Donc je vais pouvoir commencer à mettre les couleurs sur la palette. Donc je vais commencer par le bas. Donc avec ces deux couleurs. Voilà. Et le blanc nagré. Je trouve vraiment super joli. C'est parti. Voilà. Ça commence bien. Juste ici. Ok. Alors maintenant, je pense à choisir ce pinceau. C'est parti. Je pense qu'il a la taille idéale pour recouvrir la totalité de la bande. Oui. Je vais commencer par recouvrir tous les traits en plan agré. j'espère qu'on verra bien la différence de couleur. Oui, on voit la différence. Je trouve ça extrêmement relaxant. de peindre. De peindre ou de regarder quelqu'un peindre. J'ai toujours été plus intéressée par le dessin que la peinture. quand j'étais plus petite. Et maintenant, c'est l'inverse. Je me suis remise à la peinture. Je me suis remise à la peinture. Et j'adore ça. Pouvoir créer des choses qui vous plaisent vraiment, qui vous parlent. Je me suis découvert une certaine graisse dès que je n'avais pas du tout avant. Et que j'aime beaucoup aussi. quand je peins et quand je termine une toile, par exemple. C'est la satisfaction que ça m'apporte. Je suis quelqu'un qui n'est absolument jamais satisfaite de son travail, de ce qu'elle réalise de manière générale. mais avec la peinture, je suis toujours très contente de moi, dans l'ensemble. Je ne dis pas que c'est beau ou c'est bien aux yeux de tous. mais moi, ça me plaît, je suis satisfaite de ce que j'ai produit. J'en suis très fière. Et je trouve que c'est un sentiment vraiment génial que d'être fière de quelque chose qu'on a accompli. Même si ce n'est vraiment pas grand-chose. Bon, ça ne ressort pas énormément. Et mon pinceau était un petit peu trop mouillé. Oui, ça donne quand même un côté, un côté lacré en fait. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec le bleu. J'espère que ça fera joli. J'espère que ça fera joli. Je ne le coupe pas trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire joli. Je vais faire joli. Parfait. ces couleurs comme ça ça me fait penser à l'été j'ai tellement hâte d'être en vacances j'ai beaucoup beaucoup travaillé ces derniers temps et c'est pour ça que je vous ai proposé moins de vidéos parce que je n'arrivais pas à trouver le temps ou trop fatiguée mais j'arrête ce travail le fin juin donc je vais pouvoir me reposer un petit peu partir en vacances et vous proposer plus de vidéos du coup me consacrer un peu plus aux vidéos et en plus cet été je pars à Londres pour visiter les studios Harry Potter et c'était vraiment l'un de de mes rêves d'aller dans ces studios donc j'ai super hâte vous n'imaginez même pas à quel point je pense que je vais dépenser beaucoup aussi là-bas dans les objets de collection etc d'ailleurs il va falloir que je me calme et que je me fixe un budget sinon je pourrais vraiment me ruiner dans les figurines et objets de collection Harry Potter c'est vraiment une passion d'ailleurs pour vous dire j'ai pris rendez-vous pour me faire tatouer sur le thème de Harry Potter je ne vous en dis pas plus vous aurez la surprise mais ça fait des années que je rêve d'avoir ce tatouage et enfin je franchis le bas tu es trop hâte en fait tu vas avoir deux tatouages un deuxième un tout petit tatouage mais que j'adore mais vraiment tout petit et vous allez les voir souvent puisque c'est sur les bras mais les deux restent assez discrets alors qu'est-ce que vous en pensez ? que j'aurais pu faire quelque chose de plus originel oui clairement mais voilà j'avais envie d'utiliser ces couleurs que j'aime beaucoup j'ai hésité à faire une couleur pour chaque trait mais je pense que ça aurait fait très bizarre donc on va pouvoir passer à la suite et je ne sais pas ce que je vais pouvoir utiliser comme binceau je pense que celui-là est un peu trop un peu trop long il risque de déborder un petit peu celui-là me semble pas mal que je vais essayer avec ça donc cette fois-ci je vais bien les suivre et je vais attendre que ça sèche ou là j'ai débordé un petit peu alors comme prévu je vais utiliser cette couleur j'ai peur que ça fasse un peu bizarre le doré comme ça mais je n'ai pas d'autre couleur qui pourrait paraître plus réaliste par contre j'ai tendance à mettre un poil trop de peinture et du coup j'engage un peu c'est comme les pattes je ne sais pas d'où alors non ça a l'air plutôt pas mal je vais avoir besoin d'être un peu plus précise enfin je pense que même un enfant de 5 ans on serait capable un peu mais bon de couleur un objet totalement neutré et blanc tout simplement et ben voilà j'ai débordé ça va me stresser si vous voulez à la fin je peux vous proposer de vous vendre le cupcake à 1 million d'euros non négociable puisque c'est moi qui l'ai fait j'ai fait j'ai fait vraiment c'est moi je sais j'ai fait J'espère que vous le voyez bien, parce que je peins un petit peu de manière à ce que je vois bien, mais je ne sais pas vraiment si c'est visible pour vous, j'espère vraiment, parce que c'est un peu le but. Ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est peindre le glaçage avant, pour pouvoir y coller les paillettes, et retirer. L'excédent sur les côtés, alors que là, ça va s'incruster dans la peinture, peut-être, je ne sais pas. Je n'avais jamais peint sur du haut. Je vais faire des polystyrènes comme ça, encore moins, avec des formes, et je vous garantis que c'est super relaxant, je vous conseille vraiment de le faire. En plus, de ces petites formes en silicone, vous les trouvez, à à peine 1 euro, enfin je crois, à culture. Ma peinture, c'est pareil, ma peinture, ces petits pots-là, ils sont à 2 euros et quelques, il me semble, donc c'est vraiment pas excessif. Et je trouve que c'est vraiment hyper satisfaisant. C'est comme redonner vie à un objet, la vie pas du tout dans l'excès. Et voilà. En fait, ça ressort vraiment plutôt pas mal, cette couleur. Ça ressort très 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 bien, mais il a juste un effet un peu doré. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. Je suis contente. Je repasse juste un petit coup de peinture, parce que c'est un peu... C'est pas très opaque à certains endroits. Et voilà, après avoir ajouté encore un petit coup de peinture, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Et le glaçage blanc, ça ferait très joli en fait. Mais nous, on veut du bon cliché, glaçage rose. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir du rose mat pour contraster avec le nacré juste en dessous. Ou alors, avoir de l'or mat. Bref. Et un. Je vais utiliser ce petit pinceau blanc. Donc beaucoup plus petit, cette fois. Je pense pas que ce soit tout à fait sec. Je vais devoir faire très attention. Et c'est parti. J'adore. J'adore cette couleur. Bon, là, ça ressort pas super bien. Hop. Il faudra juste que je rajoute une deuxième couche. Pour vraiment avoir la couleur. Avoir un pot rose. J'aurais peut-être dû faire le glaçage d'abord, je sais pas. Non. Un pot, ok. Bon, je ne suis pas très très satisfaite pour le goût de la couleur, mais encore une fois, je pense qu'avec une deuxième couche, une fois que ce sera sec, peut-être que ça va mieux ressortir. Ouais, peut-être. C'est parti. 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 J'adore ce rouge. C'est parti. C'est parti. C'est parti. du peau rouge et voilà je sais pas ce que vous en pensez je pense que c'est vraiment le glaçage qui cache un petit peu un petit peu tout mais honnêtement c'était vraiment pas le but de faire quelque chose d'incroyable c'était vraiment pour la relaxation que ça vous aura je l'espère à procurer et à moi même aussi donc venez en privé si vous voulez ce cupcake à 1 million d'euros non négociable bon j'espère que cette petite vidéo toute simple vous aura plu autant qu'avant je pense un jour je pense un jour faire une vidéo où je peins un tableau directement ça pourrait être une bonne idée mais ce sera beaucoup de pression mais j'aimerais beaucoup faire ça et lier deux choses que j'adore l'ASML et la peinture en attendant en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo j'aime 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 j'aimerais